hélas salut les gars comment ça va j'espère que tout va bien et voilà aujourd'hui je vous montre un petit exemple des oiseaux qu'ils vont être en reproduction et bien sûr je vais partager quelques sujets avec vous donc ici on voit les oiseaux en plein hiver comme vous pouvez voir ici le thermomètre à l'extérieur moins 4,5 à l'intérieur 0 c'est un souche de plusieurs générations qui sont nés en belgique et en fait il tient très bien le froid maintenant on est bien arrivé au mois d'avril donc le temps il est bien stabilisé et c'est le moment de faire le couple les gars un petit conseil comme vous savez je le dis toujours il faut avoir la patience il faut pas regarder les autres éleveurs qu'ils sont en plein saison ça fait deux mois peut-être eux ils travaillent avec le lumière les gars le problème de la lumière que c'est un très grand risque et en fait on gagne rien parce qu'à la fin c'est pas une compétition ou la formule 1 qu'il arrive premier ou je sais pas il faut avoir patience les gars ok il faut avoir patience et en plus il faut donner le temps pour le oiseau pour que sera prêt bien sûr avec ça je suis pas contre parce que chacun il est libre de faire qu'est ce qu'il veut avec son élevage mais le conseil c'est pour les gens qu'il vient de commencer parce que le risque c'est très grand ok le oiseau il peut tomber en fausse mue et ça ça veut dire la fin de votre saison les gars un autre conseil très important pour tout le monde il faut faire attention avec les vitamines et les produits qu'on voit dans le marché en fait il faut très bien observer votre oiseau parce que parfois on achète quelque chose pour faire de bien et en fait le oiseau il n'accepte pas la vitamine ou le produit miraculeux qu'on voit dans le commerce parce que le oiseau il savent qu'est ce qu'il y a dedans et il sent ça et il boit plus ou bien il boit et après il a une petite inflammation et là ça commence les maladies donc ça c'est un très grand conseil il faut bien comprendre qu'est ce que je viens de dire parce que c'est très très important et voilà voilà les gars maintenant on voit un petit peu le oiseau ici on voit un jaune parva à mon avis un magnifique mâle vous voyez les gars c'est pas juste la taille dans le parva mais regardez les couleurs le contraste c'est c'est une très très grande différence entre le major et les parva dans les couleurs j'ai reçu aussi beaucoup de questions sur le sujet intermédiaire est ce que ça vaut la peine de travailler des intermédiaires par exemple des petits majors avec des parva et tout ça je veux faire une vidéo spéciale pour ça parce qu'il ya beaucoup de points que on doit voir ensemble ici qu'est ce que je fais c'est de pure parva parce que moi j'aime bien les choses comme ça bien sûr je suis pas contre un petit projet de réduire la taille tout ça mais il faut savoir aussi que c'est un trajet très très long et parfois ça donne pas les résultats que l'on veut et comme je viens de dire je veux faire une vidéo pour vous je veux expliquer tous les points maintenant un petit conseil que je peux vous donner c'est de sortir et aller chercher des frais puis son lit c'est plein dans cette moment c'est le plein temps et eux dans la nature ils mangent que ça presque en plus c'est plein des vitamines des minérales des probiotiques les gars je sais très bien que ça prend beaucoup de temps aller chercher tout ça mais croyez moi ça vaut la peine et bien sûr les gars la chose plus important est d'avoir des oiseaux qu'il arrive à la saison en plein santé ça c'est la chose plus important ok ça ça peut être grâce à votre nettoyage dans tout l'hiver grâce à votre changement des grains chaque jour avec un mélange très bon mélange par exemple avec l'eau frais chaque jour ici on voit un très beau mâle major les gars vous voyez directement la différence de taille la tête le double rouge qu'il a c'est une très grande différence ici on voit un panaché magnifique mâle porteur brun pastel très très joli j'ai bien pensé aussi une chose pour vous je veux faire une couple major et un couple parva et tara noir pour vous comme ça je veux partager chaque semaine une petite vidéo sur les trois couples dis moi qu'est ce que vous pensez est ce que c'est une bonne idée ou pas voilà les gars moi je vous laisse maintenant avec le reste la vidéo j'espère que vous avez bien aimé et on se voit la prochaine je ne sais pas si j'ai mais fondé une petite bé Mary je veux dire que c'est la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...